hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors pour cette nouvelle vidéo transformers je vais vous présenter aujourd'hui le generation thrilling rc et vous expliquer également donc du fait de cette revue pourquoi je n'ai pas l'intention donc d'acheter la version earthrise et donc pourquoi du coup cette version generations qui était sorti quand même en 2014 pour moi fait toujours vachement bien son taf voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole nous allons regarder ça de plus près et puis comme toujours évidemment les deux petits trous de balle juste ici vous feront un petit coucou en fin de vidéo allez à tout de suite les petits amis ouais bonne revue les mecs ben c'est un bon moment ouais bonne verrue les mecs et bonne découverte allez nous on vous dit à tout à l'heure ouais à tout à l'heure tchooosss et commençons donc dès à présent par un petit 360 de notre femme bot arcy dans son mode véhicule inspiré donc d'un coupé sport cybertronien voilà de toute beauté je rappelle que cette version est sortie en 2014 et pour moi fait toujours extrêmement bien son taf elle est fine elle est racée bien proportionnée on retrouve tout à fait donc la arcy du dessin animé avec une légère petite touche de modernité en plus vraiment voilà et le choix des couleurs rien à dire c'est vraiment exceptionnel avec de nombreuses finitions mais nous allons en revenir tout de suite donc à ce sujet alors concernant ces finitions justement nous avons de jolies peintures assez glossy donc on retrouve du rose juste ici puisque arcy est principalement rose et blanche nous retrouvons donc un le symbole autobot extrêmement bien fait qui ressort très très bien donc sur le noir voilà nous avons encore juste ici la ligne en rose et en noir voilà du plus bel effet son espèce de petite antenne juste ici qui est caractéristique au personnage nous avons donc les feux avant peint dans une peinture bleu métallique oui bleu métallique ainsi que donc cette petite partie à l'avant on retrouve voilà de jolis petits détails de de moulure et autres nous avons voilà chose que j'aime beaucoup sur ce sur cette version nous avons le pare brise voilà entièrement translucide de couleur bleu voilà bleu pâle c'est plutôt très joli je préfère largement donc ce voilà cette vide ce pare brise en translucide qu'en couleur peintes mat et opaque c'est voilà ça donne tout de suite du cachet aux personnages nous retrouvons ici voilà les fauteuils donc conducteur et passagers et nous avons en plus juste ici voilà le tableau de bord alors j'aurais aimé avoir des petites couleurs à l'intérieur mais bon c'est pas le cas c'est voilà c'est uniforme noir mais nous on voit quand même très très bien le le volant les cadrans le petit moniteur juste ici enfin bref voilà extrêmement bien réalisé ce que j'aime bien aussi avec cette version générations contrairement pardon à la version earth rise c'est que voilà arcy est beaucoup plus fine elle est plus profilée plus esthétique l'autre fait un peu pataude et il ya d'autres d'autres bons points mais on reviendra dessus au fur et à mesure à savoir quand même chose vraiment très appréciable sur cette version c'est qu'il n'ya absolument pas de part forming contrairement à la version earth rise qui par souci de facilité je ne saurais pas trop vous dire a décidé donc de lui donner voilà une partie du véhicule transformable donc en espèce de je sais pas de skateboard volant ou autre voilà j'aime pas du tout là vraiment tout est en un seul bloc patate forming de part forming nulle part donc ça c'est vraiment bien vu de face de profil là encore ça fait son taf vu de dessus voilà très joli détail détail et au niveau d'under carriage alors il ya quelques creux quelques jours et autres mais bon voilà dans l'ensemble tout est bien voilà tout est bien implémenté donc dans la structure voilà que dire de plus pas de syndrome de la tête visible ça encore ça fait ça fait plaisir et autre chose qui est vraiment bien avec ce personnage c'est que voilà le le chest le le bassin une partie du torse est vraiment est réel c'est pas juste un morceau qu'on a peint qu'on a ajouté en dessous donc vraiment tout est vraiment vraiment super bien pensé j'insiste bien à l'arrière voilà ce que ça donne et puis donc voilà elle roule parfaitement regardez moi ça rien à dire elle fait super bien son taf yes concernant les accessoires bien là encore on a vraiment l'embarras du choix nous avons tout d'abord voilà son petit blaster de points alors je vais essayer de faire une mise au point dessus voilà ce sera plus un peu plus saillant voilà très très bien réalisé en noir avec une petite touche de rose juste ici voilà et les ergots qui lui permettent donc de pouvoir être stockés que ce soit en mode robot comme mode véhicule voilà très très bien fichu j'aime beaucoup là nous avons voilà son 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 fidèle blaster aussi là encore de toute beauté voilà avec du rose glossy et du noir brillant voilà le résultat est vraiment parfait nous avons même une petite petite ouverture au niveau du canon et là encore donc des ergots pour stocker cette seconde arme et nous avons aussi donc voilà ces deux ces deux épées d'énergon voilà entièrement translucide du plus bel effet très très bien réalisé très très bien détaillé admirer un petit peu le le souci du détail voilà là encore sur ces deux épées et à savoir donc que ces quatre armes peuvent se stocker en mode véhicule et nous allons voir ça justement tout de suite alors concernant le blaster principal justement vous voyez vous avez la possibilité de venir le locker et le stocker à l'arrière du véhicule voilà ça reste quand même propre et discret vous avez si vous le voulez deux ergots ici qui vous permettent aussi pourquoi pas de venir placer le gun hop là comme ceci alors avec mes grosses mains pleines de doigts comme toujours voilà vous pouvez également les placer ici vous avez aussi la possibilité de pouvoir venir loquer la seconde arme voilà du coup on ne voit plus rien tout est parfaitement stocké et la voiture comme vous pouvez le constater roule toujours aussi bien donc elle n'est pas du tout entravé par les deux les deux armes concernant les épées à présent bien vous avez tout simplement donc cette possibilité là ou encore celle ci ou si vous souhaitez tout simplement en faire un véhicule sur armée de la mort qui tue voilà vous avez également la possibilité donc de pouvoir fixer les quatre armes ensemble voilà de quoi la rendre particulièrement agressive le bon point quand même vient du fait de pouvoir stocker donc les deux blasters à l'arrière et ici c'est vraiment bien c'est propre c'est soigné on n'a pas ce truc sans piternelle ou voilà par exemple on ne donne que ce choix là toujours en extérieur de carrosserie là vous pouvez vraiment les ranger et les dissimuler dans le mode véhicule donc voilà qui est vraiment très très appréciable pour les fans des transformers movies et bien voici justement arcy aux côtés de ces d'autres ces deux autres versions donc issus des films voilà nous avons celle ci donc qui est pour le coup un peu rouge alors que celle ci voilà on retrouve du rose un peu métallique même si ce n'est pas tout à fait la même couleur voilà deux véhicules vraiment superbe j'adore voilà j'aime bien les motos je préfère les custom mais voilà ces deux sportifs sont quand même très très belles et avec celle ci donc vous avez la possibilité d'ajouter cette partie là pour les armes et pour en faire un sidecar ou tout simplement donc en retirer l'ensemble comme ceci voilà un petit peu donc pour ce petit comparatif en mode véhicule et n'oublions pas également donc la version d'arcy issue de la série animée transformers prime et plus précisément donc de la gamme un plat de la gamme beast hunters voilà qu'on ne voit pas dans le dessin animé un souci sous cette forme mais voilà qui en termes de joie je trouve ça en jette plutôt pas mal alors concernant à présent la transformation est pour moi comparé donc à la version earth rise celle ci est quasiment irréprochable très fun comme je voulais dit donc pas de part formé ou quoi que ce soit d'autre tout est en un seul bloc donc ça ça fait vachement plaisir et puis donc la transformation est quand même relativement simple intuitif comme quoi elle asbro avait réussi à proposer quelque chose d'envergure en 2014 et je trouve que eh bien je trouve qu'en sept ans je pour le coup donc la nouvelle version d'arcy est plutôt voilà plutôt régressé par rapport à cette version generations voilà je vais pas aller plus loin donc on va passer tout de suite à l'étape transformation alors nous allons tout d'abord dans un premier temps orienter les roues arrière vers l'intérieur comme ceci voilà déjà une première astuce que je trouve vraiment bien fichu ensuite vous venez d'éclipser et sortir ce qui va venir former les gambettes d'arcy même chose pour les bras ainsi voilà donc pour la première étape ensuite vous soulevez l'arrière du véhicule vous prenez cette partie là et vous la faites basculer comme ceci voilà de façon à la replier sur elle même vous pouvez à présent commencer à mettre les jambes dans l'alignement quand c'est fait vous pouvez rééquilibrer le tout comme ceci à noter un petit peu les astuces de transformation vraiment vraiment au top j'aurais vraiment voulu retrouver ce concept sur la nouvelle version earthrise ce n'est malheureusement pas le cas voilà donc nous avons à présent les bras et les jambes plus ou moins en place vous prenez ensuite cette partie là alors je vais monter un petit peu la caméra rouge cette partie là vous venez la sortir comme ceci et vous venez donc à déloquer cette partie là voilà comme ceci donc vous avez l'avant du capot qui pour le coup donc devient voilà la poitrine d'arcy voilà comme ceci ensuite vous venez voilà là encore rabattre toute la partie du capot par dessus l'arrière du véhicule comme ceci et nous avons à présent donc les bras dans l'axe vous avez ces petites parties là qui vont venir se fixer par dessus les épaules et dernière étape plus qu'à loquer les petits ergots juste ici ici comme ceci voilà et on termine en venant loquer le coup sur la partie arrière ainsi on met les mimines en place voilà un quart de tour et voilà mesdames et messieurs notre arcy transformé. Yes ! Petit zoom à présent sur le visage qui est extrêmement fidèle au film animé de 1986 ainsi qu'au dessin animé de l'époque d'ailleurs. Le visage est extrêmement bien fait. Les détails de la poitrine du torse sont eux aussi très bien réalisés avec cette jolie petite arabesque juste ici, un petit peu de violet métallique et on retrouve ici donc son bassin avec ce qui pourrait faire penser qu'il s'agit donc de son nombril avec quelques petits circuits électroniques visibles ici. Donc vraiment la figurine est encore extrêmement bien détaillée, le visage magnifique mais voilà vous avez encore quelque chose qui va augmenter la beauté du visage, accroître son potentiel de séduction tout simplement. Puisque oui Arcee est pourvu d'une plaque en plastique bleu translucide à l'arrière ce qui permet d'obtenir un light piping voilà absolument sensationnel. Regardez-moi c'est vraiment de toute beauté ! Et là encore en mode robot tout comme pour le mode véhicule je la trouve mieux proportionnée que la version Earthrise. La version Earthrise me fait vraiment penser à une catcheuse tout simplement. On a l'impression que Arcee a fait du bodybuilding alors que là on retrouve quand même les courbes d'une femme botte, voilà la finesse des bras, les hanches dessinées, les cuisses donc vraiment voilà très très bien détaillée, très très bien faite, relativement bien proportionnée en tout cas bien plus que la version Earthrise. En termes d'articulation, nous avons voilà comme c'est souvent le cas la possibilité de pivoter la tête de gauche à droite, vous pouvez également l'incliner, la lever, la baisser, rotation intégrale des bras même si le backpack va gêner un petit peu, la pub d'oeuvre pas de souci elle gère la pose, elle est aussi pourvue d'un petit joint champignon qui permet donc une rotation intégrale du bras, nous avons une petite articulation sur des ratchet un peu souples mais qui permettent quand même donc du coup de pouvoir stabiliser l'avant-bras lorsqu'elle porte ses flingues par exemple et donc voilà articulation A90 rien à dire, pas de rotation du bassin du fait de sa transformation, faut pas non plus être trop gourmand. le grand écart JVC, J-CVD pardon, je vais y arriver, bah voilà là il faut user un petit peu de stratagème en remontant donc cette partie-là de la cuisse, mais vous ne pourrez pas faire plus que ça, c'est déjà plutôt pas mal, nous avons également donc le grand écart latéral, alors je replace tout comme ceci, alors autant pour l'avant l'amplitude est excellente autant pour l'arrière, bah là encore on se retrouve un petit peu gêné par le backpack, donc vous ne pourrez pas faire plus que ça, nous avons donc le genou pourvu d'un joint champignon, voilà que l'on peut pivoter intégralement, nous avons une articulation, regardez-moi ça pour le coup, l'articulation du genou à plus de 90 degrés, c'est super tout simplement, et puis donc vous pouvez lever et baisser le pied, donc bref, en termes de position dynamique, vous avez très largement de quoi vous faire plaisir avec cette petite version de luxe. Pour le stockage des armes, bah là encore vous n'avez que l'embarras du choix, vous pouvez placer par exemple son gun juste ici à l'arrière sur ce port-là, ou alors tout simplement comme ceci, voilà, autant pour la petite arme c'est pas mal, pour la grosse j'aime un peu moins, mais vous pouvez aussi si vous le souhaitez, par exemple, voilà, placer la big arm juste ici, le big blaster juste ici, voilà, à portée de main, et pourquoi pas, donc en faire autant avec le plus petit, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est faisable, tout ça pour vous dire en fait que voilà, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir là encore ranger les armes un petit peu comme bon vous semble, et puis les épées pourquoi pas, donc soit les positionner ici, comme ceci, là encore pour les avoir à portée de main, j'aime bien cette notion de, voilà, de pouvoir choper les guns comme ça, là c'est plutôt pas mal, ça me fait penser un petit peu à Bruce Willis, et puis donc pour les épées, vous pouvez aussi si vous le souhaitez, voilà, les placer sur les parties extérieures des avant-bras, ainsi, et puis donc, voilà, si vous voulez lui donner, là encore, son côté combattante, puisque ça a beau être une femme botte, c'est, voilà, c'est quand même un TF, qui en a quand même, sous pantalon, voilà, ça, en place ça, ici, et voilà donc, notre Arcee prêt à faire des rondelles de saucisson, et de la poussière de Decepticons, yes ! Et pour conclure, donc, petit 360, de notre Arcee dans son mode botte, voilà, absolument superbe, je suis toujours, malgré ces années, aussi fan de cette version, j'attendais beaucoup, donc, de la version Siege, enfin, Siege plus précisément, Earthrise, mais des quelques vidéos que j'ai eu l'occasion de voir, voilà, je préfère laisser tomber, et conserver cette version-là, qui, en plus, en termes de proportion, voilà, est plus, à mon avis, en tout cas, est bien plus cohérente. Petite photo de famille, à présent, donc, de notre Arcee, aux côtés de ces deux versions Movies. La voici, à présent, aux côtés de l'excellente version Robots in Disguise, issue, donc, du dessin animé Transformers Prime. Aux côtés de sa version Keo Oversized, que j'ai, du coup, inclue dans ma gamme Masterpiece. Yes ! Et, pour conclure, donc, aux côtés de quelques Earthrise et Studio Series Movies 1986, et, là, pour moi, personnellement, en termes d'échelle, de gabarit et autres, et surtout de finition, elle a tout à fait sa place, voilà, dans ces deux univers, voilà, franchement, personnellement, je reviens une fois dessus, j'insiste, ce ne sont que mes goûts, donc, voilà, c'est, voilà, c'est, ça ne regarde que moi, mais je trouve, voilà, que cette version 2014 surpasse encore aujourd'hui et de loin, donc, la version, la version Earthrise, hein, personnellement, voilà, je m'en passerais. C'est un petit peu dommage, elle m'aurait bien plu, mais, voilà, quand je vois ce, voilà, ce, 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 ce mix, je trouve que, voilà, elle a tout à fait sa place dans, dans cette gamme. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour, consacrée à l'excellentissime Arcee, issue, donc, de la gamme Generations Fling, voilà, que dire de plus que ce que je n'ai déjà dit, c'est vraiment une question de goût, les vrais fans d'Arcee voudront avoir absolument toutes les versions existantes, ce que je peux comprendre, moi, personnellement, pour mon display, type G1, elle fait toujours amplement l'affaire, voilà, je préfère tout simplement, pour les raisons évoquées, ce modèle-ci, j'espère en tout cas que cette vidéo aura permis, pour les uns de découvrir, et pour les autres de redécouvrir, voilà, ce, ce, ce moule de toute beauté, euh, est-ce que je peux vous la conseiller aujourd'hui ? Ben, oui et non, parce que oui, parce qu'elle fait toujours son taf mieux que la version Earthrise, et non, parce que malheureusement, voilà, elle est devenue difficile à trouver, et en termes de prix, ben là, du coup, la, 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 la Earthrise sera forcément bien plus abordable, voilà, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, etc., etc., d'avance, comme toujours, merci pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui me font toujours extrêmement plaisir, on se donne rendez-vous, logiquement, fin de semaine, pour de nouvelles aventures, je ne sais pas encore quel sera le jouet abordé, mais voilà, ce sera donc la surprise, d'ici là, passez une bonne semaine, profitez bien de votre pont, là, qui arrive tout doucement, et qui va faire un petit peu de bien à tout le monde, et puis, et puis, voilà, on se retrouve très bientôt, n'oubliez évidemment pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de gros bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Hello, my baby ! Hello, my brebis ! I would have waited an eternity for this, it's over, Prime !